... Mesdames et Messieurs, finalement, Lucien Mène ! C'est chambé, déjà. On est bien, t'as vu ? Oui, bonjour. C'est le vase communiquant d'énergie. On est en train de sortir du capitalisme doucement mais sûrement. Ouais, Macron démission. On le dit direct ? Bah oui. Bon, vu que c'est une après-midi placée sous le thème astral du porn, est-ce que tu le baises, Macron ? Non, même pas en revenge, fuck. C'est pas vrai ? Non, non, non. Même pas son grand front, là ? J'ai vraiment envie de le tabasser. À moins que ma bite, ce soit un gourdin, vraiment. Je le baise pas. De la vie ? Non. Je mets pas de COD. T'es comme un frère, pour moi c'est compliqué. J'étais fait là, genre, après, non pas... Enfin bon, bref, allez, c'est bon. Anyway. Est-ce que Emmanuel Macron et Justine Trudeau sont la seule et la même personne ? J'ai posé cette question à Monia Chocry. Elle n'a pas voulu répondre car elle a encore des subventions à prendre en France. Ouais, je comprends. Et toi ? Alors, est-ce que c'est la même personne ? Ouais. Bah, Trudeau, il est plus baisable, déjà. Physiquement. Par applaudissement, est-ce que Trudeau est plus baisable ? Genre, il y a des gars qui applaudissent pas dehors, là. Non, mais Trudeau, il fait des pompes un peu. Tu sens qu'il fait du gainage, quoi. Tu crois qu'il fait pas du gainage, notre roi ? Oui, mais il a trop une tête de fourbe pour qu'on puisse s'intéresser à son corps, tu vois. C'est vrai que... T'as trop envie de le gifler pour dire, ah, peut-être y a des pecs. Non, tu le gifles. Attends, quelqu'un me dit quelque chose, dans le fond ? Tu me dis quelque chose ? Elle commandait un café, je crois. Tu me parlais pas à moi ? Ah, ok, voilà, pardon. C'était une noisette. On lui met une petite noisette, tranquille. Titre ? Ah, putain, tout va très vite. Ouais, ouais, on l'est fait tout de suite, comme ça c'est fait. Bien sûr. Emmanuel Macron, il a... Il a... Je pense qu'il jouit Nasal. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et que... Mais il l'a déposé. C'est une start-up. C'est sûr, il l'a mis à l'Inpi. Son son de jouissance, il l'a mis... Ah, dégueu ! Il l'a enregistré, il a dit, Brigitte, tiens-moi ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'appelle, Brigitte. Il a fait un vieux son de connard. Il l'a déposé à l'Inpi, c'est sûr. Est-ce qu'on peut imaginer ça comme... À mon avis, il perd pas le contrôle, et à la fin, il perd le contrôle. Comme tout signe d'une bonne soirée. Et puis, à mon avis... Ouais, ouais... Ah, 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 ah ! Je fais un petit cri, mi-enfant, mi-hamster. Ah, dégueu, putain ! Ah non, on est rentrés dans la pédocriminalité. Zoopédocriminalité. Ah non, putain ! Aïe ! Si t'avais un hamster, tu l'appellerais comment ? Flutio. T'es trop fière de toi ? Non. Non, non, je pense qu'il y a mieux comme blague. Mais Flutio, j'aime bien ça. Flutio en V1, on se fait ça en trois briques, je te le repose toutes les 15 minutes. Ok, ça roule. D'accord, donc on va voir si t'es capable de faire ça, tu sais, de taper sur ta tête en tournant sur ton ventre avec l'autre main. On verra, comme un petit singe. On verra, si on dirait une menace, on verra. C'est quoi, on verra ? On se retrouve à l'arbre à bagarre, tu vas voir. L'arbre à bagarre ! J'ai piqué cette blague, c'est dans La Grande Classe, le film avec Jérôme et Niko. Ah oui, ben oui, non, j'allais dire La Grande Vadrouille, mais pas du tout. Pas le même délire, mais... T'aimes bien La Grande Vadrouille ? Ah, mais tu me fais déjà aborder un thème difficile. En fait, de funeste, je trouve qu'il était chambé à son époque, mais il me fait vraiment pas rire maintenant. J'ai dit ok, cool, mais moi ça me fait pas trop rire. Comme quand c'était la mode de manger de la langue à des mariages ? Non. Quand même pas ! Monsieur le cabas, je peux pas vous laisser dire ça. Laissez-moi parler ! Non, 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 je ne vous ai pas interrompu. Non mais... De la langue de quoi ? De veau ? De veau ou de vache, quoi. Enfin, d'un ruminacé. Ça se mangeait dans des mariages ? Alors, c'était La Grande Vadrouille. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur un livre de recettes genre qui s'appelait Le Bon Goût dans les années 60 Le Bon Goût de Notre Temps et c'était un livre des années 60 Nos ancêtres les Gaulois, tout ça ? Ouais, genre... Et je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça, mais bref et il y avait toutes les recettes qui étaient bien genre à des fiançailles, à un enterrement, à un mariage et dans les mariages, c'était langue sauce... Comment ça s'appelle la sauce ? Ah, j'ai perdu le dos ! Exactement, Gribiche ! Non ! Si, avec les cornichons ? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça ! Alors, tout... Qui pique un peu la... Tout le brief me dégoûte ! Je suis avec toi ! Tu ne mets pas des cornichons dans une sauce, mon gars ? Non, c'est vrai, ça ramène un peu de croquant ? Je ne sais pas ! Non, tu mets des cornichons dans quoi ? Dans une raclette ? Ouais, dans un sandwich ! Un sandwich ? Ouais ! Quel est le meilleur sandwich ? Le meilleur sandwich baguette ? Ouais ! Moi, je suis très plaisir simple, mais à la fois un peu raffiné. Et donc, moi, je pars sur un jambon sec, tu vois, un petit jambon cru, un aost, un béota, un béota, quelque chose comme ça, un petit fromage, un petit fromage de chèvre, peut-être une petite tartoche de miel dessus, délicieux, un peu de poivre, ouais ! Ah, il a fait le poivre comme... J'ai fait le poivre poivrière ! Pourquoi c'est un... Ouais, non, c'est trop long, excuse-moi, je me suis lancée dans un truc... C'est toi qui décides ! Je me suis lancée dans un truc que je ne maîtrisais pas. Non, ce qui est bon, c'est de mettre de la crème de noisette dans les sandwiches que tu décris, là. Ah, d'accord ! J'ai faim, putain ! Là, ça y est ! On ne t'a pas mis un petit bol de cacahuète ? Je n'ai pas demandé ! Attends, ça tombe bien ! Je t'ai apporté un petit quelque chose. Ce n'est pas vrai ! Mais enfin ! Sur la tête de moi ! Mais... Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ouvre le sachet blanc, c'est de bonne qualité. C'est semi-private, tu pourras raconter ou pas. Ok ! Alors, j'ouvre la barquette... Non, non, ça va ! J'ai des ongles, tu sais, maintenant. Bravo ! J'ai des ongles de femme, de vraie femme. Être une femme ! Oh, putain ! C'est belle référence ! C'est Sardou pour les gens qui sont trop jeunes. Oh ! Mais c'est énormément de falafels, ça ! C'est énormément de falafels. Mais comment... Ça vient... C'est les falafels du Liban. Parce que, voilà, je me suis dit, il faut faire un truc bien. Mais ils sont bons ? Je crois, ouais. Je peux les manger ? Bah, je t'en supplie. Ils ne sont pas vieux ? Vraiment, ils sont... Je suis allé les chercher à 14h30. Après les cheveux ou avant les cheveux ? Ah, juste après les cheveux. Tu t'es fait couper les cheveux, là. On avait... Et c'est une exclue, je n'ai même pas fait encore de story insta avec... Comme je suis micro-influenceur, ça a quand même un poids. Ça doit valoir 12 balles sur le marché de l'influence. Alors, verdict ? Bah, ils sont très bons. Ah ! Est-ce que tu sais que je ne peux pas en manger le soir ? Sinon, la digestion... Non, je fais des cauchemars. Tu vois des Libanais qui t'agressent ? Ouais, attends, parce que je suis vraiment obsédée cet après-midi, donc... Viens, on vient, on ne va pas là. Ah ! T'es dans une phase hormone vénère ? Je suis ovule, là, mais c'est carrément... Cette plante, tu la baisses ? Je baise... Je peux faire des bacs à glaçons avec mes ovocytes, je pense, là. Ok. Tellement ils sont en nombre et ils sont... Franchement, mes ovocytes, ils ont mis du mascara, quoi, tellement... Ils sont prêts. Tellement ils ont envie de Ken. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas Ken. Comme je le dis, depuis deux heures. Et cette semaine... Mais moi, je découvre tout chez Jadar. Et cette semaine ? Cette semaine, j'ai fait la paix. Tant pis. T'as battu un petit temple. Exactement. J'ai dit tant pis à l'intérieur de moi. Je suis sortie. J'ai vu un gars. Je lui ai dit... Hé ! T'es mignon, toi ? Je crois que je pourrais être Ken. C'est tout. Et il m'a dit... Ah, moi aussi ? Moi aussi, j'ai pour une Ken ? Non, non. Moi aussi, je pourrais être Ken. Ok. Bah, je vous dirai. Ah ! Donc, il y a un prochain rendez-vous qui est prévu ? Bah, ouais, ouais. Ah, cool. Ça fait plaisir, hein. Bah, franchement... Franchement, c'est facile, quoi. En vérité, je trouve que dans le game, ce que les gens appellent le game, on devrait faire un truc de... Je sais qu'en Australie, ils sont un peu comme ça. Et ils disent... Ils vont voir les gens, ils disent... Je te trouve chanmé ? J'aimerais bien faire du sexe avec toi ou te rouler des pelles. Et la personne en face dit... Ok. Ou... Non, bonne soirée. Et terminé, quoi. On se serre la main, on se quitte bons amis ou alors on Ken. Je trouve ça bien, en fait. Contrairement... Contrairement à quoi ? À... À Paris. Oui, bah oui, voilà. Non, mais contrairement à... On fait... Moi, quand j'ai grandi, j'ai grandi un peu en banlieue parisienne et on disait, tu fais des timinics. Ouais, tu fais du timinic, ouais. Ouais, voilà. Et on fait beaucoup de timinics dans le game de... Ah non, je réponds pas pendant X temps. Et... Ah, mais si je réponds trop vite, il va croire que si. Ah, mais si je suis trop... Ah... Bon, voilà. Je trouve qu'il y a trop de... L'avantage à avoir fait une dépression... Ouais. C'est que tu fais fi de tout ça. C'est qu'après, derrière, comme tu te rends compte qu'on est bien peu de choses et qu'on sert à rien et que rien ne sert à rien, comme t'es contente d'exister et d'avoir de l'intérêt envers le matin quand tu te réveilles... Ah, il y a un mariage. Ah, il y a un mariage. Coucou. Eh ben... Sartek pour vous. Moselle Toff. Tout ce que vous voulez. On aimerait chanter des chansons, mais on n'en connaît pas. Si j'en connais une, mais que le début. Si c'est le lac du Connemara, on va pas faire. Non, c'est une chanson de mariage dans les mariages arabes quand j'allais à des mariages arabes quand j'étais ado. Mais je connais que le... Et après, je sais pas la suite. Mais là, tu l'as retenue à l'oreille comme une blanche ? Bah, bien sûr. C'est de la phonétique. Les gens qui comprennent de l'arabe, ils sont là, oh, ok. Oh, eh, oh, dis donc, alors ! Attends, je t'offre ta friandise. C'est où ? Plus des falafels ? Non, non ! Ah, c'était... Moi, je t'ai apporté une friandise. Ah oui, j'étais là. Non, non, mais non, j'en jette pas plus parce que là, t'as déjà dû payer sa chair. Il y en a beaucoup. Écoute, un petit côté vie. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'en ai pris dix. Il y en avait que neuf dans le... Non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf. Neuf dans ton corps ? Non, oui. Et huit, là. Deux, quatre, six, huit. Ah, tu fais deux par deux, toi. Neuf, non. Ah, tu les touches. Non, je les touche pas. T'as quand même fait croire. Deux, quatre, six, huit, neuf. Tu sais pas compter. Non. Deux, quatre, six, huit, neuf. Je sais pas compter, mais... Ah, il était caché, lui, d'accord. Mais il y en a un. Il était comme une couleuvre. Voilà. Il est lové. Dans les Alpes de Haute-Provence, tiens. Oh. Déjà, il y a une petite couronne de fleurs. Il y a une couronne, oui. Ah, c'est trop mignon. Pour toi ou ta famille ? Bah, ouais. Mais, bah, j'ai envie d'apporter moi. C'est bien. Attends, je pose le micro, quand même. Bah, vas-y. C'est le bordel. On fait un truc de stand-up, là. Je pose le micro. Il faut que ça existe. Ok. Il place, il plaça la couronne sur sa tête. Oh. Il est mignon, hein. Ça fonctionne ou pas ? Ouais. Bon, j'ai une alliée dans le public qui saura me faire... Non, non, non. Mais ça dégage. Et la friandise ? Nonobstant, il y a... Oh, un pierre au gourmand. Oh, ça me rappelle ma mamie. Voilà. Mamie Alice. Toi, tu crois que c'est au caramel, vu la couleur ? Ouais, ça a l'air d'être caramel. Bah, c'est à l'orange. Oh. Oh. C'est plein de surprises. Est-ce qu'il faut que je la consomme tout de suite ? Ou est-ce que j'épargne les bruits de bouche à l'audio guide et à tout le monde ? Franchement, tu fais comme que tu veux. Franchement, je vais la manger plus tard. Tu prends pas d'offense ? Ouais, au titre. C'est formidable. C'est vrai. Excellent. Non, celui-là, il est bien. Parce que moi, j'aime bien les titres quand ils sont... C'est des longues phrases compliquées. Et qu'à la fin, tu dis, là, titre. Et là, t'es satisfaite. J'essaye d'apprendre titre à un nom francophone. Ah. C'est chaud. Title. Non, je lui dis titre. Titro. Non. Titri. Non, ça, c'est pour les boutons. C'est vrai. Putain, tu sais qu'hier soir, je suis malade, là, comme tu peux le constater. J'ai mon manteau et tout. Je fais une cuisson à l'étuvée, tu vois. Ah oui, d'accord. Et j'ai chaud, je transpire. T'es au bain-marie, là. J'adore cette expression. Mais oui. Pourquoi ça s'appelle le bain-marie ? Parce que je pense que la dame qui a inventé ça, elle s'appelait Marie. Ouais, c'est vrai, comme 100% des Françaises entre 1900 et... Vraiment. Depuis la grande peste. Jusqu'à il y a deux ans. Putain, c'est clair. Ils nous font chier avec le coronavirus. Mais oui, et la grande peste. Mais la grande peste, franchement, ça a décimé 60% de la population française. De l'Europe ? Pas que française. En vrai, on a les chiffres ou pas ? Alors, non, j'ai pas les chiffres. Mais je regarde Nota Bene sur YouTube. Ah oui, les broncheurs et les broncheuses. Ouais. Ça va, les broncheurs et les broncheuses ? Oui ! Oh, ils bronchent pas trop. Même quand on leur demande de broncher, ils font pas ce qu'on leur dit de faire. C'est tellement mignon. Ah, c'est de la double rébellion. Tapez peste, tapez France, tapez morts. Nombre de morts. 50 millions de morts. Ah, quand même. Ouais. Mais en Europe. Parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas de morts. 50 millions de morts en combien de temps, s'il te plaît ? Bah, ça a duré bien 100 ans. Tu me fais ta petite fiche de lecture. En 5 ans ? En 5 ans ? 30 à 50% des Européens en 5 ans. Wow. Ça veut dire, vraiment, Thanos ? Bah, pareil. Vraiment ? J'ai pas compris. Thanos, c'est dans Avengers. Ah ouais, mais j'ai pas... Tu sais, les gars, les super-héros et tout ça ? Ouais. Il y a un grand méchant. Il arrive à un moment, je te fais un résumé très vite. Il arrive à un moment, il dit, bah, l'humanité, elle pue la merde. Jusque-là, on est content, on est d'accord sur le constat. Et lui, sa solution, elle est un peu vénère, c'est qu'il claque des doigts. Et t'as la moitié de la population, mais c'est au hasard. C'est vraiment arbitraire. Bah, meurt. Disparait en petite poussière. En un claquement de doigts ? Ouais, ouais. Il claque des doigts. Très stylé. Et t'as la moitié des gens qui font... Qui partent en petite poussière, comme un pissenlit sur lequel tu souffles. Oh, j'adore les pissenlits. Ça me manque de pas... À part le nom, quand même. Ouais, c'est vrai. Pissenlit ? Ça s'appelle comment en anglais ? C'est un nom stylé genre Bumble Dumble Bull ou un truc comme ça. Dandelion, ouais, c'est vrai. Tu vois, Dandelion ? Dandelion. C'est comme Daffodils. Ouais, exactement. Trop stylé. J'aimerais trop m'appeler Dandelion. Et corollaire, il y a un mot qui est très joli pour un truc horrible. Et je trouve que ça sonne comme une fleur, mais ce n'est pas du tout une fleur. Chlamydia. Ah bah, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. J'ai attendu que tu boives. Je n'ai rien... Tu vois, ça m'est tombé dessus. Ça ne sonne pas comme une fleur ? Je vous mets des tulipes, des chlamydia. Ça marche, tu vois ? Ah, en fait, c'est une maladie horrible. Ah ouais, c'est chaud. Très dur. Quand j'étais petite, un jour, il y avait un nuage qui passait. J'étais chez mes oncles et tantes et j'ai dit « Ah, regardez, un cunnilingus ! » Est-ce qu'ils ont tous fait, à l'unisson, « Oh ! » Non, c'est les Vosges ! Ah oui ! Ça fait rentre-là, on va te mettre une correction ! Je ne sais pas comment ça se passait dans ta famille. Ouais, il y en a la moitié qui a dit « Dis donc ! » comme ça, et l'autre moitié qui a regardé ailleurs en disant « Ah, il fait froid ! » Je dis « Ah, bien sûr, il fait froid, on est dans les Vosges ! » C'est parce qu'il y a un cunnilingus aussi. Est-ce qu'il était gorgé d'humidité, ce cunnilingus ? Gorgé d'humidité ! Gorgé ! Ça, tu vois, ça ne me chauffe pas du tout. Un cunnilingus gorgé ? Quand on me dit, admettons, si j'avais pornchaté, admettons, comme ça, au hasard, avec... C'est une situation fictive. Oui, oui, bien sûr, parce que moi, je... Non. Il y a le temple, tu te recueilles au temple. Voilà, je regarde le plafond en me disant « Ah, et quoi donc ? Et quoi donc ? » Pas grand-chose. Et s'il y a un gars, il me dit « Putain, ma tub, elle est gorgée. » Non. Tac, info du contact. Scroll, bloquer ce correspondant. Ah ouais ! Ciao, bye ! En trois clics, c'est terminé. En trois clics. Je me suis remis sur Tinder pendant dix minutes cette semaine pour voir les bios. Bah, c'est toujours pas OK. Ouais. C'est toujours pas OK. Est-ce que t'as compulsé un petit... Non, parce que je n'ai pas trouvé ça gentil, en fait, de screener, de machin. Mais j'ai trouvé à peu près 100% des gars qui disaient... Qui donnaient des injonctions aux meufs et qui leur disaient « Si t'es comme ça, c'est pas la peine. Si tu mets trop de make-up, c'est pas la peine. Si tu n'en as ni, tu vas genre michetonneuse s'abstenir, mais pas une fois, machin. Genre à chaque fois, à leur manière, avec leur vocable. Ils disaient des trucs, des injonctifs, quoi. Et donc, ensuite, je me suis enlevé... Mais les meufs ne font pas ça ? Sur leur profil ? Bah, en fait, comme j'ai mis que gars... T'as pas vu ? J'ai pas regardé, mais t'as raison, je devrais rajouter le... Parce que, en vrai, je suis pas sûr que ce soit... Enfin, c'est pas pour défendre les mecs, Dieu sait que c'est pas mon cheval de bataille. Mais j'ai l'impression que c'est plus le fait d'utiliser Tinder ou des trucs de ce genre-là, où tu tombes sur beaucoup de tocards et de tocardes, et tu te dis... Alors, je vais mettre des barrières anti-tocard et tocardes. Ah bah, regarde, moi, je suis sur Tinder. Enfin, j'étais sur Tinder pendant 10 minutes cette semaine. Je suis pas une tocard, pour autant. Non, mais je pense que c'est pas monnaie courante, tu vois. Mais si, si, je pense qu'il y a un truc où personne n'est un tocard, mais tout le monde a peur d'être au premier degré. Et en fait, c'est vrai, parce que les seuls gars qui disent « Bonjour, adepte des câlins et de te faire plaisir », j'étais là genre « Oh, come on ! » Lui, en général, il a une photo avec un bébé tigre. Eh bah, figure-toi ! Ou alors sur un voilier. Ouais, oui. Ou alors avec une guitare. Ou alors les trois. Ouais, il y a 20... Ouais, non, mais oui. C'est vrai que c'est que des gars qui étaient genre, tu sais, leurs photos de... Quand ils étaient invités à un mariage, coupés à eux, alors qu'il y a clairement l'épaule de quelqu'un à côté. Son date de l'époque. Voilà. Et avec une chemisette et une cravate, tu vois. Ou euh... Il y a eu des sons de dégoût dans la salle. Et ça, là... Est-ce qu'il y a des gens qui mettent des chemisettes ? On va... Fermez les yeux comme ça, on... Non, mais il y a des cravates. Ah non. Chemisettes-cravates par applaudissement ? Mais non, mais personne va se poucave. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la salle qui fait ça ? Ah, tu vois, tu vois, tu vois ? Personne ne s'auto-poucave sur un truc pareil. Quelqu'un met des chaussettes claquettes ? Ah si, c'est devenu la mode maintenant. Qu'est-ce que c'est le truc que tu portes et que tu dis ça va revenir à la mode, c'est sûr. Et qu'en fait, on voit bien que non. Mais toi, ça te fait plaisir. 100% de mon style. Moi, je suis resté bloqué en 94, tu vois. T'as un petit gilet batna. Une chemise. Une chemise noire. Une paire de pantalons. Une paire de pantalons. Et... Les chaussures. Des gazelles. Les gazelles jaunes. Quand même encore les gazelles adidas. Moutarde. Moutarde. Assortie aux chaussettes. Ouais, parce que quand même... Assortie aux... Assortie aux gilets. Aux gilets. D'accord, d'accord. Non, mais en vérité... Les chemises à carreaux. Les chemises à carreaux, voilà. Je ne me lasse jamais de ça. Toute ma vie. Mais ça sera toujours à la mode, les chemises à carreaux. Mouh. Oh, il y a eu... Ah, bah voilà autre chose. Alors, petite parenthèse, ce son-là, c'est dans le top 5 des sons qui m'énervent le plus. Pardon. Pardon, mais c'est... Tu sais, t'es en train de faire un truc et quelqu'un à côté de toi fait... Ah, comment ça énerve. C'est clair. C'est presque aussi énervant que quand tu fais tomber quelque chose et quelqu'un te dit « Fais attention ! » Bah, trop tard, c'est tombé. Me dis pas « Fais attention ! » Tu décris vraiment tous nos parents, là. Bah, ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup mes parents, on se l'a dit. Mon père, quand il y a un truc qui tombe, il fait... Et ensuite, généralement, il dit « Équerre qui tombe, équerre qui casse ! » Et ça, c'est cette sagesse des gens de la Terre, un peu. Ouais, mais... Moi, j'aime bien ça. C'est juste relou parce que... Il... Je sais pas. Enfin, bon, après ça, il m'énerve en ce moment, donc... Est-ce que quand il ramasse quelque chose qui est tombé par terre, il dit « Oh, la Terre est basse ! » Il le fait si t'es là, tu vois. Pour le show. Pour le show. Et sinon, il dit juste... Il s'énerve, tu vois, il dit « Putain ! » Tu vois, comme ça. Donc, c'est une ambiance tellement zen. Mon gars, c'est un soin-cabine, mon père, quoi. Tu vois ? C'est un petit spa, ouais. Ouais, avec les chaussons mous, là. Hum. Est-ce que t'aimes les chaussons d'hôtel ? Est-ce que tu les voles ? Non. Et non, et non. Non, et non. Ok. Alors, tu veux que je développe ? C'est pas obligé. Est-ce que t'as envie ? J'aime pas trop les pantoufles et tout ce qui est confort. Parce que je trouve ça moche. Je suis ce gars-là, je suis pas très peignoir, pyjama. Non, moi, je suis en jean, chez moi. Je suis en jean, voilà. Tu dors en jean et tout ? Non, non, je dors en caleçon, mais... Au cas où le gars, c'est un sapeur pompier. Non, non, mais j'aime pas mettre, tu sais, genre des jogging d'intérieur. Je juge pas les gens qui le font, hein. Mais moi, je m'auto-juge. Mais c'est un peu... Si je juge ma meuf un peu. Je m'accueille. C'est un peu... Dis donc, c'est quoi, là ? Hé, on fait un effort. C'est sexy, les pantalons mous ? Hum. C'est toi la patronne, je peux pas te contredire. Tu peux tout à fait me contredire, c'est une safe place, ici. Ok, ok. Je trouve pas ça sexy. D'accord. C'est pas mon goût. Disons que c'est pas mon goût. Comment on écrit, tu sais, quand il... Ah, j'ai mis le why. Ah oui ! Comment on l'a dit ? J'ai mis le why dans son short. C'est bien ça. C'était quand même... Quand t'es le why dans son short. Why ? Ah oui, putain, bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire W-H-A-I-TREMA-I-TREMA-I-TREMA-I-TREMA. Moi aussi. Eh bien, non. Non ? Ça s'écrit O-A-I-TREMA. Ah ouais. Ou why. Ouais. Why. Moi, il me manque le why. Tu vois, quand t'es le why dans son short. Oui, mais d'accord. Mais ça, c'est pas le même mot. Parce que mettre le why et whiner... Ah d'accord, c'est pas pareil. Tu sais, c'est la deuxième fois que je chante cette chanson aujourd'hui. Why end up, why... Cade des luna. Oh yeah. Ah oui, mais on n'écoute pas la même musique. J'ai trop cette règle. Ouais, je l'ai. Non, non, non. Toi, t'écoutes ta musique là où les gens se font du mal là. Précise ta pensée. T'écoutes de la musique où franchement, si tu veux Ken sur cette musique, c'est forcément qu'il y aura une bâche par terre. Non. Si. Ce qui est cool, c'est que je pense qu'au lycée, on aurait été potes malgré ça. Pourquoi malgré ? Mais parce que, tu sais, quand on est au lycée, on a beaucoup des catégories de « Hey, t'es un hardos ! » « Hey, hardos ! » Ah oui. Et moi, j'étais là. Ah ouais, les gars qu'on... À mon époque, ils avaient les cheveux rasés avec juste une houppette sur le devant et les joggings remontés et tout. Enfin, ce genre de gars. Je suis un peu vieux. C'était dans les 90s, tout ça. Et il n'y avait pas beaucoup de points de friction. Il n'y a pas de porosité. Peu de porosité. Et moi, j'avais quelques potes qui étaient dans un délire un peu rap, raga et tout ça. Mais pas beaucoup. L'essentiel de mes potes, c'était quand même des gens qui écoutaient Nirvana et qui se disaient que c'était bien de saigner et d'être triste, tu vois. Et puis après, on voit ce que ça donne comme adulte. Ah bah. On est là genre « Aïe, 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 ouïe, ouïe, aïe, 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 aïe. » On chouine. Non, on chouine pas tellement. Non, on chouine pas. Non, mais enfin, on aurait, bien sûr, on aurait pu être amis, mais moi, je n'étais pas tellement fréquentable. Donc, ça n'aurait pas été une affaire pour toi. Tu es trop loin. Bah, j'aurais peut-être essayé de cambrioler ta maison le mercredi quand tu nous invitais, quoi. Donc, c'était... Ouais, je ne t'aurais pas jugé. Bah, tu aurais juste dit « Mais ils sont où, les 500 francs ? » Les bibelots de ma mère. Est-ce que tu peux me... Est-ce que tu te souviens, c'est quand la dernière fois que tu as eu une médaille ? Rhetorique ou... Une vraie médaille. Une vraie médaille. Une vraie médaille. Non, pas comme les gens qui disent « Et alors, tu veux une médaille ? » Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, genre une vraie médaille physique. Une médaille physique, waouh, c'était au foot et je devais avoir 9 ans, quoi. Donc, je ne vous dis pas combien d'années ça fait, mais 30. Putain, on va pas dans le bon sens. Oh, putain. Ah non, mais rentre pas dans cette thématique-là. Je vais me foutre la gueule dans l'oreiller. Je vais crever. Horrible. Est-ce que tu penses que merguez un jour, merguez toujours ? Bien sûr. Mais bien sûr. Et tant qu'il y a de la braise, c'est la merguez. Merguez parti. Quoi ? Les musclés, tu l'as pas ? C'est la merguez. Tu l'as dans la tête, maintenant. Et tant qu'il y a de la braise, c'est comme ça à l'air ? C'est toujours comme ça à l'air, de toute façon. Oui, de toute façon, je mets au fond de cette boîte. Oui, voilà. C'est la suite logique. C'est l'un, c'est du plongeoir. Tu peux vraiment faire un méga mix. Tu sais qu'ils sont tous calanchés, les musclés ? Non, tous ? Bah quoi, il nous reste qui ? Il nous reste bien un petit Eric. Bah, Eric, il est calanché. Framboise, il est mort, je sais. Framboise, c'est... C'est fini. Comment ? Corbusier, là. Tu confonds. Comment il s'appelle ? Ah, on a des malins ! Un petit broncheur qui a les bronchés sur Internet. Alors ? Il en reste trois. Non, si, si. Il reste quand même le batteur Minet, Bernard Minet, qui va lancer un album de métal. Eric et... Et Rémi, comme tu disais. Ah, Rémi, l'accordéoniste. C'est quoi, Rémi ? Mais il a perdu sa femme, Rémi. Rémi, c'était le mec d'Ariane. Rémi, c'était... Il avait vraiment une tête de beau-fils gentil, tu vois. Vraiment... Attends, Rémi, c'est celui qui avait les cheveux mi-longs, des lunettes. Il a une tête de breton, un peu, non ? Non, lui, c'était René. C'était l'accordéoniste vieux. Il était déjà vieux, à l'époque. À l'époque, les autres le vannaient en disant que t'es vieux. Mais Rémi, c'était le plus discret de la bande. C'était vraiment un peu Jean-Philippe Boring. Il était pas très... Tu sais, il était vraiment chemisette, petit jean. Il jouait de la basse. Et c'était le mec d'Ariane qui est morte, elle, l'année dernière. Ah, bien sûr, elle nous a quittés. Elle a eu un cancer de la prostate, non ? Un truc comme ça. De la prostate, oui, Ariane. Comment il s'appelait celui-là ? De la pomme d'Adam, elle a eu un cancer. Celui qui faisait des yodelés. C'était René, je crois. Vous voyez, c'est ça, les yodelés. Vous avez les yodelés ? C'était Eric. Bien joué. Non, mais alors, on a quand même un gars. Il a un master S musclé, quoi. Comment ça se fait que tu connais si bien ? Ça fait 30 ans que j'ai l'air des chaînes AB. Ah, oui. Pas beaucoup de sexe dans cette... Ou alors, c'est un genre de kink et t'es suivi par un petit... Non, je rigole, je rigole. Quelqu'un peut taper musclé, porn ? Ah bah non, du coup, ça va pas... Non, ça marche pas. Ça va pas... Ou René... René... Non, bah non, bah rien. Framboise. Le plus proche, celui où t'as le plus de chance, c'est Framboisier. Mais est-ce que c'était son vrai prénom, Framboisier ? Je crois, ouais. Non ? Qu'est-ce que t'en dis ? Comment tu t'appelles, pardon, ton prénom ? Damien. Damien. Qu'est-ce que t'en dis, Damien ? Je pense qu'ils avaient des nicknames. Parce que je pense, en début de carrière, ils n'assumaient pas. Ah, ouais. C'est pour ça que Minet... Ouais, mais c'était son nom de famille, Minet. Mais il y a encore des conventions, tu devrais les croiser, là ? Non, mais je... Non, j'ai jamais... Je sais pas si vous en demandez, mais c'est super ce qui se passe, là. Une petite hostilité. Je vous laisse, hein, je vous laisse faire. Tu dois le croiser dans les conventions de ringard, là, non ? C'est vrai. Vu que vous êtes un peu dans le même niveau de... Moi, à la fin, c'est moi qui prends le cachet, donc moi, j'attends que ça se passe. Il n'y a pas de problème, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Elle était suédoise, ça se trouve, ça existe. Mais elle jouait une extraterrestre. Ouais, parce que les Français sont tellement racistes que... Bon, allez, on va pas partir là-dessus. On va continuer sur une note positive. Est-ce que tu bois du thé aux fruits rouges ? Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Aux fruits rouges ? Ouais, mais... Alors, pas fraises. Parce que s'il y a trop de fraises, tout ce qui est arômes fraises, je déteste. Vraiment, je mange même plus de vraies fraises parce que ça m'a trop dégoûté du goût. C'est pas vrai. Je te jure. Et en fait, tous les fruits que tout le monde trouve hyper neutres et faciles, genre la fraise, la banane et l'orange, j'aime pas trop à cause des trucs arômes, ça. Genre la sucette à l'orange, quoi, que je viens de t'offrir. Mais c'est OK, tu pourras l'offrir, c'est OK, il n'y a pas de problème. Non, mais écoute, comme c'est pire au gourmand, j'ai confiance. C'est pas trop chimico, machin. Tu sais, bon, après, c'est quand même... Ah, t'as déjà visité l'usine Haribo à... Elle est nulle, à Uzès. Uzès, exact. Elle est nulle à chier. Ça fait deux pièces, tu vois quatre bonbons, il n'y a même pas une petite chaîne un peu marrante, un truc avec, tu sais, la forme des nounours et que ça écrase. Tu vois rien. Il n'y a que des... Comment ça s'appelle ? J'allais dire des calanchis, mais pas du tout le mot. Des... Oh, waouh. Attends. Des carres en sac ? Non, 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 non. Laissez-moi faire. Des dragibus ? Non, non, non. Je ne cherche pas un nom de bonbon, je cherche... On joue à Time's Up. Un nom de... Tu sais, comme quand tu fais de la goutte et que tu dis la... Oh, mais enfin ! Des alambics ! Merci beaucoup ! Putain ! Heureusement que t'es là. Ouais. On voit que des alambics bien lustrés. Et alors... C'est un peu un titre de... Tout le monde est en chien, donc... Est-ce que je ne l'avais même pas relevé ? Donc... On arrive avec la fin de l'hiver, on est au bout de réserve, là. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas la preuve formelle, mais mon père a visité cette usine de bonbons à Uzès et il a acheté des réglisses. Ouais. C'est le seul qui mange des réglisses. Non, une des preuves que t'as plus de 60 ans, c'est si tu aimes manger des réglisses. Il a acheté, tu sais, le kilo ? Ouais. Le kilo. Il y avait des chauffeurs à l'entrée de l'usine. Ils ont fait un go fast. Tout ça pour un... Go fast de réglisse. Go fast de réglisse. Le pire go fast du monde. Et bref, tout ça pour dire que genre, il les a mangés et genre, un mois après, il a fait un AVC. Ouais, ouais, ouais. Mais on ne sait pas si c'est corrélé. mais en tout cas, il a fait un AVC peut-être de réglisse. Les fées sont là. Les fées sont là. Il était à Metz, il marchait. Dans ce coup, il a dit « Ah, je ne me sens pas bien. J'ai dû manger des concombres hier soir. » Ça, c'est une logique vaugienne. T'es ouf. C'est les concombres. Je ne les ai pas digérées. Pas digérées les concombres. Et tout va bien. Il va bien. Vous l'avez entendu peut-être dans un épisode précédent. C'est l'épisode le plus mignon. Ouais, moi, il me saoule parce que c'est mes parents. Ouais, mais tu les connais par cœur. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil quand je raconte des trucs de mes parents. Les gens sont là « Ah ! » Je dis « Mais ça, c'est néerrant ! » Ouais. Ils font trop les malins, quoi. Ouais. Tu sais, est-ce qu'il y a un truc ? Moi, il y a un mot. Mon père, il dit tout le temps « Naturellement ». J'ai envie de dire « Hé, mais gars, tu te prends pour qui, en fait ? » Est-ce que toi aussi, t'as un truc comme ça ? Moi, c'est pas un truc où ils se la racontent mais c'est un truc c'est une articulation de pensée et il l'utilise tout le temps et il le prononce mal et ça me rend fou et personne ne le remarque à part moi. C'est qu'il dit « en réalité » sauf qu'il dit « en réalité ». En réalité, tout ça, c'est économique. Réalité. Il dit « au milieu » aussi. Mais ça, c'est dans « Belle du Seigneur » « Au milieu ». Vous vous souvenez ou pas ? « Belle du Seigneur » quelqu'un ? Ouais, puis on n'est pas... Moi, je ne me souviens pas plus. Je sais qu'il y a Solal Ariane Deum « milieu ». C'est tout ce que je me souviens des mille pages de « Belle du Seigneur ». Il l'écrit genre spécifiquement pour son livre ? Ouais, M-I-Y-E-U. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est genre des faux-bourges un peu rapia, tu sais ? Ouais. Les gens qui disent « on ne devient pas riche n'importe comment, tu vois, qui économisent et tout. » Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement. Je peux te le dire. Ça m'énerve, ça. Après, je ne serai jamais riche et ça m'énerve. Enfin... Tu veux qu'on parle là-dedans ? Pareil, oui. Mais on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Mais non, attends, c'est la richesse du cœur. Mais le genre, c'est bien quand même. Moi, j'adore, mais tu sais pourquoi ? Parce que j'adore la classe business. Ah oui, mais ça, ça coûte très cher. Putain. Ça coûte très, très cher, je crois. Ça me... Ouais. C'est là que je veux... On m'a dit « qu'est-ce que tu veux pour tes 40 ans ? » Parce que c'est le prochain rond que j'ai. Vu que... Comme j'ai 29. Ouais. Moi aussi, j'ai 27. Et du coup, j'ai dit « je devrais faire un aller-retour avec Qatar Airways, là, tu sais ? » Ouais. « Où je prends une douche dans l'avion. » Ah, putain, tu peux prendre des douches dans l'avion. Ouais, ouais. Alors, eux, ils mettent des pistes de ski dans le désert. Non, c'est pas au Qatar. C'est au Qatar ? C'est à Dubaï. Ah, Dubaï. Voilà, c'est ça. C'était un tout petit peu raciste, mais... Ouais, j'ai mélangé deux pays du Moyen-Land. Tu vois ? Dans le blanc, l'inhalation qui a suivi le mot, on a su tous les deux où on allait et on a fait dit « Ah, allez, c'est pas grave, on le dit. » Bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est des gens puissants, c'est des gens riches. Donc, on a le droit de se moquer d'eux. Oui. On a le droit de se moquer de qui on veut, parce que sinon, on ne peut plus rien dire et puis machin. Allez, des proches. Tu sais, il doit se retourner dans sa tombe. Bon, il fait des saltos, le pauvre. Est-ce qu'il mange des tartes bourdalou, ton père ? Je ne sais même pas ce que c'est. Tu dis ça parce que tu as vu ça sur le menu ou pas ? Non, parce que j'y pense. C'est quoi une tarte bourdalou ? C'est une tarte amandine, ça te dit quelque chose ? Ah, donc c'est sucré, là. Oui, oui, c'est sucré. En fait, tu as une base... Pâtes sablées ? Pâtes sablées. Déjà délicieux. Ensuite, tu as trop d'amandes. Ah non, jamais trop d'amandes. Ah si, dégueu. Ah, la frangipe. Ah, dégueu. Ah oui, tu n'aimes pas la frangipe. Ah, ça me t'écoute. En plus d'être copain avec SML, moi j'écoute vraiment tous les épisodes de A bientôt te revoir. À chaque fois qu'elle donne des avis alimentaires, je suis là, mais non ! Mais les figolus, c'est bon ! Mais si, c'est bon les figolus. Lesquels ? Les figolus ou les bananolus ? Non, non, figolus, bananes. Tout ce qui est bananes, Ah oui, c'est vrai, exact, exact, exact. Non, mais les bananolus, ça sent les croquettes pour chiens, mais sucrés. Ouais, non, c'est bon. En fait, la matière, je peux comprendre que la texture ne te convainc pas. Mais non, mais écoute, excuse-moi, mais les figolus, je le redis et je le redirai encore s'il le faut. Je m'inscris en faux. C'est un biscuit pour aller faire Saint-Jacques de Compostelle à pied. Bon, la vanne est trop marrante pour que je dise le contraire. Tu sais qu'il y a énormément de viols et ils recrutent vachement les sectes sur le chemin de Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compe ? Ouais, bah c'est vrai. Comme on dit dans le métier, Saint-Jacques de Compe. Ouais, bah, est-ce que je suis étonné ? Non, ça... Ouais, ouais, oui. T'as jamais été approché par une secte ? Alors, la semaine dernière, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus toquer à ma porte. Et en vrai, j'étais en train de faire autre chose et j'avais pas le temps, mais ça partait très bien. Puisqu'elles m'ont dit est-ce qu'on pourrait s'interroger avec vous sur notre avenir ? Je leur ai dit... Alors, vraiment, vous n'êtes pas certaine d'avoir envie de vous engager sur cette discussion avec moi ? Je suis intermittent, je suis nouveau père, vraiment, c'est pas... C'est pas le temps, là. Doucement. Et elles m'ont dit mais parce qu'on pourrait s'éveiller à la vision de Jésus ? Je dis, alors moi, je suis plutôt team Satan. Elles ont vraiment eu les yeux qu'on fait... Elles se sont écarquillées et qui ont dit... Oui, mais alors, pour quelle raison ? Je dis, mais parce que la liberté, le choix... Voilà, Satan, c'était un ange déchu, machin. Ah, c'est un ange déchu, Satan ? Ah bah ouais ! Ah bah je savais pas. C'est juste qu'il a dit à Dieu, hé mec, tu t'arrêtes de me dire ce que je dois faire tout le temps ? Et Dieu, il a un petit égo, quand même. Apparemment, d'après les témoignages... Mais on dit... Ouais, ouais. Les bruits de couloir, apparemment, oh, il y a un petit melon, là-haut. Et il a dit, hé, t'arrêtes d'être impertinent. Et Satan, il a dit, bah, je fais ce que je veux. C'est fabre, en fait. T'es ton préféré, quoi. Et t'es plus mon préféré, tu dégages. C'est pas vrai. C'était son préf. Bah, à la base, oui. Je simplifie, je grossis quand même beaucoup le truc, mais l'idée du satanisme, le vrai satanisme, c'est... Bah, nous, on dit la liberté, quoi. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est pas vilain comme idée, de base. Ouais, ça part d'une bonne... Bah, c'est comme les collages anti-féminicides, ça part d'une bonne intention, à la base. Ouais. Et après, il y a la moitié qui est arrachée, et j'ai dit, il y a juste meurtre, écrit sur le mur. Meurtre, femme. Alors, attends. En trois briques. Meurtre, femme. Justice française. Je me rappelle. Pépita, on peut demander son avis à Pépita. Peut-être que Laura... Écoute, je pense avoir déjà dit ça dans un épisode précédent. Ouais. Mais je crois que Pépita, elle anime des foires aux vins. C'est sûr. Bah, je pense, oui. Tu sais, en septembre, pour le Beaujolais Nouveau. Oui, oui. Ah, il y a un petit retour un peu fruité. Ouais, il y a un petit goût de noisette. Tu veux bien nous faire un... Tu sais, à l'entrée des hypers, là ? Quand c'est le mois du 20. Moi, j'ai bossé au Galerie Lafayette. Ouais. Donc, à Paris. Et les samedis après-midi, il y a les animateurs qui te disent des trucs. Et venez chez Neonatilia, vous avez en ce moment 15% sur des très, très belles pièces. Des très belles pièces. On a des belles textures. On a du lin. On a du coton. On a des soies. Des soirées. Tout ça avec ruban. C'est très, 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 très belle qualité de produit. N'hésitez pas à venir jusqu'à 16h au troisième étage à côté du rayon Primpalan. Chez Primpalan, c'est autre chose. On en parlera tout à l'heure. Ils font dans l'anti-vomitif. Voilà. Beaucoup de ça. Primpérant. C'est Primpérant, oui. Mais j'ai essayé d'inventer un nom de marque. Dans mon cerveau, ça fait OK. Je hack le système. C'est bon, je suis rentré. Je fais tout au clavier. C'est bon. Ah, Primpérant. Trouvez. Et tu sais, moi, j'habitais à côté de la Suisse pendant longtemps et du coup, on allait dans les équivalents. Non. Enfin, oui, mais c'est pas l'histoire. Le nœud nodal de là où je vais, c'est pas ça là. OK, OK. C'est que quand il y avait les soldes ou les mois du blanc ou les machins, il y avait aussi des animateurs mais en allemand. Et franchement, c'est un délos, quoi. Déjà, les animateurs en français, ils font des longues phrases. Alors, comme les mots allemands, c'est déjà des... Un mot, c'est une phrase française. Ça doit être incroyable. Il y avait... Attends, mais je ne me souviens plus de beaucoup de mots en allemand. Mais en gros, ils faisaient ça veut dire grosse réduction au premier étage. Ah, d'accord. J'ai aucun mot genre Ah si, c'est des habits, non ? On me dit oui de la tête. Il dit oui en regardant l'horizon. À l'autre côté de Damien, le spécialiste AB, il y a un autre gars qui dit je suis allemand bilingue. Grosse rabatimerschstok parce que c'est du Suisse du Suisse alémanique donc c'est avec l'accent... Ah oui, avec un accent un petit peu plus... C'est ça. Une petite pédale douce. Bring the advancement. Il disait à la frontière est-ce que vous emportez quelque chose avec vous ou pas ? Pour les taxes ? Oui, pour les taxes, oui. Et on disait non alors que si, vraiment... Mais comme c'est le truc qu'on avait volé dans les magasins... Le pire que mes parents ils ont fait c'est qu'ils ont sorti de Suisse... Qu'est-ce que c'était ? Pas une moisse batte parce que c'est trop gros. Ouah, ça oui. Non, non, non. C'était un petit silo, un petit silo je crois. La grain. Ah ouais, quand même. Qu'ils n'ont pas déclaré la TVA. D'accord. Parce que ma mère... Une bétonneuse. Ils ont foutu un treuil à l'arrière de la bagnole. Non mais écoute, ils voulaient être... Ils voulaient être... Comment ? En règle. Et puis ma mère, elle a dit je ne sais plus quoi, elle a commencé à parler de la politique de la PAC, de la politique agricole commune européenne. Et puis elle a dit ils saignent les agriculteurs, il n'y a pas de raison. Nanani nanana. Et du coup, ils ont pris les petits chemins mais j'en résistais sur une route de... un chemin, tu vois. Ils ont pris les nationales, les départementales. Exactement. Pour sortir de Suisse. Qu'est-ce qu'on allait où avec ce... Ils sont agriculteurs tes parents ? Non mais on a un terreau... Il y a un petit background. Ouais ouais. Mais les grands-parents, mais toi aussi non ? Un seul de mes grands-parents, ouais. Auvergne. Il faisait quoi ? Lui, il était... Il bossait au PTT. Ouais. Mais parce que c'est celui qui s'est éduqué, tu vois, dans la famille. Mais lui, il a grandi dans une maison où il y avait de la terre battue au sol, quoi. Voilà. Oula, mais c'était quand ça ? En Auvergne. Attends, Edith qui nous font 100. Alors, attends. Ah oui. Fais des calculs avec moi. 83 fois 3. Ah, c'est dur. Attends, 83. 8 fois 3. 16, 24, 240. 8 fois 3. 249. Bravo, je sais pas. 83 fois 3. Dis, Siri, combien font 83 fois 3, s'il te plaît ? Le résultat, 249. Allez. J'ai fait un mic drop, il a atterri sur ma couille. Et t'es fier. Ouais, je suis content. Mais c'est parce que j'aime bien dire ma couille. Ah ouais. Je trouve que c'est bien plus mignon que de dire mes couilles. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, ma couille. Je trouve ça très mignon. Tu possèdes les deux, toi ? Ouais, ouais, je suis encore en possession des deux, ouais. Ton sac testiculaire est au complet. Est-ce que tu les comptes en leur mettant la main sur la tête, des fois ? Tu sais, genre... À l'entrée du bus, les miens, là ! Et je compte en aspirant. Un, deux, trois, quatre... Vraiment, la primaire. Mais tu penses pas qu'on devrait faire ça à un moment donné ? On devrait pas devenir prof et ça serait trop marrant. Oh la vache, ouais, ça serait marrant, je pense, mais ils apprendraient pas grand-chose. Ou alors des valeurs de vie, quoi, juste. Mais non, mais parce qu'on aurait fait l'IUFM, enfin, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais... J'ai pas la patience de faire ça. Le quoi ? L'INSPE, maintenant. L'INSPE ? Ah, on a quand même une petite broncheuse intermitente. T'es sûre ? Parce que j'ai jamais entendu ça de toute ma live. Ouais, mais sache... Elle en sort. Bravo, t'as réussi ? Il y a quelques années. Félicitations. Ah bah bravo ! Bah, félicitations à toi. T'es en poste, là ? Tu fais du remplacement ou t'es en fixe ? Non, regarde, oh non, non ! Oh non, 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 non ! Je paye mes impôts, moi, madame. Ah bah écoute... C'est bien. Moi, je fais le million, là. Enfin, je suis dessus, quoi. Ah ouais ? Et j'ouvre une école. Une école de hippie où on apprend les maths en faisant des dessins et tout ça ? Bah après, je sais pas, ça sera pas moi qui serai prof dedans, mais... Ouais, mais tu peux donner une ligne directrice. Bah après, j'aurai... Moi, c'est des matières qui m'intéressent. Je sais que comme je serai pas en contrat avec l'État, je ferai ce que je veux. Ouais. Mais mon but, c'est d'ouvrir... Mon but ? Mon but. C'est d'ouvrir une école où il y a des cours d'empathie, des cours d'énergie, des cours de discussion avec l'au-delà. Enfin, tu vas... Pour mettre les choses... Bah les choses importantes, quoi, tu vas. Des cours de communion avec les pierres semi-précieuses. Ça sera Digli qui sera prof. Et Jack Parker, ouais. Tu peux aussi faire... Mais non, toi, tu feras les tarots, ta housse. Tu feras les tarots ou pas ? Tu peux faire autre chose. Ah ! Allez, Yelah Caïra. Arrête, parce que moi, je t'ai dit, j'ai du rouge à lèvres à mes ovocytes, donc là, je suis en corolle, si tu veux. Il va se passer un truc. Je resterai spectateur. Ouais, bah écoute... Oh, bah qui t'as invité ? Des événements. Des événements. On dit pas que je suis là, présent, physiquement. Alors, bon, ok, donc l'école, on a fait, Bourdalou, on a fait... Bourdalou, tu m'as toujours pas expliqué. Ah si, c'est un truc qui a frangipane. Et après, je t'ai dit qu'il y avait un fruit dessus. Ouais. C'est genre une amandine au poire, quoi. Ouais, ouais. Putain, les tartes au poire, mais ta mère, vraiment. Oh, mais j'adore ! Mais tu détestes tout ce que j'aime. T'aimes les tartes au poire ? J'adore, surtout s'il y a de l'amande dedans. Mais... Mais c'est un délice. Ça n'a aucun sens. Et après, tu mets des petites amandes effilées. Ah, dégueu. Une petite boule de glace vanille, un petit trait de caramel. Une boule de glace vanille, un petit trait de caramel. Un délice. Chaud. Ah, ça me dégoûte. Vraiment, pour moi, mettre des amandes effilées sur un dessert, c'est comme si tu saupoudrais des arêtes de poisson sur ton dessert. Incroyable. Incroyable. Alors que moi, je fais un petit cake au sésame noir. T'as pas plus sec ? S'il te plaît ? Ah non, mais après... Je fais un cake au ciment. Un délice. T'as déjà fait du ciment ? Ouais. C'est génial. C'est trop bien. En fait, tout ce qui est plâtre et ciment, c'est un bon kiff. Bon, et il faut... Ça se travaille, hein. Attention, le premier batch, il sera dégueulasse. Je vous préviens. Soit ce sera grumeleux, soit ce sera trop liquide. Comme les crêpes. Un peu comme les crêpes, ouais. Mais une fois que tu as bien saisi l'alchimie du truc, oh là là, après ça s'étale et tout. Mais le plâtre, c'est chiant, se t'en fout partout. T'en as dans les cheveux pendant deux semaines, t'as l'impression d'être Mozart, l'Opéra Rock. C'est vrai ou pas ? Complètement, bien sûr. T'es tout empoudré, oui, bien sûr. Et t'en as dans les poils de nez aussi. Ah ouais. Ah non, mais c'est un délire. Et puis sous les pieds, sous les chaussures. Au début, t'as une paire de or, une paire de dents et que tu changes et puis au final, tu finis parce que t'as envie de faire pipi. T'abandonne, bien sûr. Voilà, tu lâches l'affaire. Comment on est arrivé de Tarte Bourg d'Alou à ça, honnêtement, je ne sais pas. Frangipane, amand défilé et ciment. Mais toi, tu sais... Je ne sais plus comment on est arrivé au ciment. Le sésame ? Ah oui. Ah oui, tu fais du caco sésame. Je t'ai dit, c'est sec. Ouais, mais alors attends. De topping, Philadelphie, gousse de vanille, un kilo et demi de sucre glace. Ok. Et donc, t'as le gâteau, le cake qui est comme ça et t'as l'eau dessus qui fait la même taille. D'accord. Donc finalement, tu vois, ce qui nous intéresse, c'est le... On s'y retrouve, on s'y retrouve. On en a pour son pognon. Les gens qui s'y retrouvent. Non, mais tu sais... Bon en ballon, on s'y retrouve. Au bout du compte. On a pris un Pierre et Vacances avec des amis l'été dernier. Et puis avec un Ouigo, finalement. J'ai vu un mec... On s'en sort pour 200 balles. Allez-retour. On s'en sort, j'adore. J'ai vu un mec bourré qui avait un manteau Flixbus. Un employé ou ? Oui. Ou c'était du merch. Du merch, le Flixbus. Vous avez apprécié votre voyage avec nous ? Vous achetez une casquette. Moi, je le prends, le manteau Flixbus. Ah ouais ? En merch. C'est quoi la charte graphique de Flixbus ? C'est Vertfluo. Ah ok. Et c'est un peu en comique. Sans MS. Je ne sais jamais comment on dit... Si, si, c'est ça. Comique sans MS. C'est pas sans... Sans... Je crois que les Américains, enfin les Anglo-Saxons disent comixens parce qu'ils prononcent les S à la fin des mots. Ouais, comme Sense8 un peu genre. Ouais, c'est ça. Ouais, je savais, ouais. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tout le monde passe un bon moment là ou il n'y a que nous ? Flixbus, ça vous parle ? J'ai fait un trajet Flixbus il n'y a pas longtemps pour aller à Bruxelles. Ah ! Ignoble, hein ? Pourquoi ? Bruxelles, très bien, mais Flixbus... Parce que c'est peu confortable, quoi, et c'est très lent. Très lent, très lent. C'est un bus, on est d'accord ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, oui. Mais pourquoi c'est très... Ah, parce que oui, c'est par rapport au Thalys, bien sûr. Ouais, par rapport à un train, quoi. Non, mais... Ouais. Tu sais, on l'a vu avec les grèves, là, que... Bah, c'était pendant les grèves. Bah, voilà, c'est ça qu'on... Non, on a du mal aujourd'hui avec la slow life, mais quelque part... Qu'est-ce que t'as allé foutre à Bruxelles ? À un tournage. Ouais, parce qu'il m'arrive de travailler. Il est secret, celui-ci. Oh, bah, tiens. C'était bien ? Ouais, ouais, c'était très cool, c'était très cool. Mais je réalisais une... Tu l'as répété deux fois. Ah, oui, quand tu dis les trucs deux fois, c'est que c'était brouf. Non, en fait, je suis énervé parce que j'ai été payé trop en retard par rapport... Ah, je savais qu'il y avait un... Tu sais, c'est ces clients qui te disent il nous le faut pour après-demain. Bien sûr. Et tu vas laisser tomber tout ce que t'es en train de faire. Donc, tu fais ça. Tu travailles vraiment comme un bon soldat et tu fais les choses bien. Et après, toi, pendant un mois et demi, tu dis, et maintenant, vous me payez ? Et toujours pas. Et voilà, et tu galères. Et pas juste, tu vois. La justice, moi, c'est important. Mais t'inquiète que quand j'ouvrirai mon école, j'apprendrai aux gamins... à payer les factures à l'heure. À payer à l'heure. Mais il n'y aura plus de factures à ce moment-là parce qu'on sera sortis du capitalisme. On se plaira en hug. Tu n'y crois pas une seule seconde. Si, moi, j'aimerais bien ce monde-là. Je te fais des aubergines grillées. Tu me fais ma charte graphique. Ah ouais, ça marche. Je suis chaud. OK. Tu me fais des aubergines grillées ? Ouais. Avec de l'huile d'olive et tout ? Ouais, ouais, t'inquiète. Trop d'ail. Toujours trop d'ail. Ah. On n'aime pas l'ail. Je n'ai rien contre sur le moment. Le problème, c'est que tu le digères pendant trois jours. Enfin, je le digère pendant trois jours. Fais checker ta vésicule. Tu as moins ce problème-là maintenant que tu as fait fi de la vésicule ? Tu sais quoi ? Des os ? J'en passe... J'en passe trois têtes par semaine. Attends, je n'ai pas compris. Ah, on dit des os pour l'ail ? Tu ne savais pas ? Eh bien, tu viens de m'apprendre quelque chose. Je te remercie. Des os. De rien. Vraiment, j'ai bien fait de venir, tiens. Je crois qu'on finit là-dessus. On se termine sur une poignée de main chaleureuse. C'est passé trop vite. On se termine. On se termine sur une poignée de main chaleureuse. Merci beaucoup. Faites du bruit. Merci à vous. Poulot ! Ah ouais, oui.